Chers collègues, nous tenons à dénoncer une fois de plus cette guerre barbare qui affecte la population de l'Est de la RDC. Effectivement, depuis 1996, plusieurs guerres ont causé près de 10 millions de morts, plus de 7 millions de déplacés, sans parler des femmes et des enfants violés. Il est évident que des voies commencent à se lever. Ainsi, la Belgique, la France, les États-Unis ont demandé au Rwanda de retirer son armée du Congo et de cesser tout soutien aux rebelles. Mais que fait l'Europe ? L'Europe vient de signer un protocole sur des matières premières stratégiques avec le Rwanda, qui est le réceleur dont l'armée tue et pile ses voisins. Sans parler des violations des droits de l'homme, sans préconiser l'arrêt de la violence. Chers collègues, combien de victimes et de douleurs faut-il encore pour réveiller l'Europe face à cette brutalité ? Nous devons appuyer les processus de paix au lieu de jeter de l'huile sur les yeux. Il est encore temps de mettre l'Europe du bon côté de l'histoire. Amani, Amani, qu'est-ce que nous ?